Bonjour, je me présente, je m'appelle John Robic, je suis certisseur en haute joaillerie. J'ai 36 ans de métier et je suis fils de certisseur et d'une lignée de joailliers dans la famille. Mon parcours est simple, j'ai juste vu mon père travailler et c'est quelque chose qui m'a passionné d'entrer. Ce n'est pas pour imiter mon papa, c'est juste que ce métier m'a passionné tout de suite. De ce fait, j'ai enchaîné sur un apprentissage familial et je suis bien content que ce soit fait comme ça et c'était très bien. Est-ce qu'il faut être passionné pour ce métier ? La passion c'est quelque chose qui est subjectif à chacun. La passion peut venir en travaillant, en apprenant, en ayant une satisfaction à faire ce que l'on fait. Donc on peut devenir passionné. Après, la passion spontanée, se dire « Ah, c'est ça que je veux faire, je suis passionné ». C'est un ressenti que chacun a, mais je pense qu'à la base, il faut une sensibilité envers ce métier pour pouvoir déclencher une réelle passion. Ah, mes grandes sources d'inspiration. Alors, les sources d'inspiration dans mon métier, ce sont des personnages, ce sont des maîtres d'apprentissage que j'ai eus, que je peux nommer, comme Artho Soukassian, Jean-Philippe Vincent. J'aime des grands personnages, j'aime des créateurs, j'aime Yves Saint-Laurent, j'aime tout ce genre de personnages, il y a Victoire de Castellan. J'aime les créateurs, les créatifs, ils m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup leur folie, j'aime beaucoup leur design, j'aime beaucoup ce genre de personnages. Qu'est-ce qui fait mon bonheur ? Alors, mon bonheur dans mon métier, c'est l'aboutissement d'une pièce bien faite, livrée en temps et en heure, et que l'expression du métier, c'est du one-shot, c'est-à-dire nous livrons la pièce, le client est satisfait, le travail est abouti, et ça, oui, ça me satisfait beaucoup. Les automates de chez Montboussin, ça remonte à quelques années déjà, et j'ai eu l'honneur de certir les poupées du sultan de Brunei, et je pense que je suis le dernier certisseur à avoir mis la dernière pièce sur cette collection unique. C'était insolite dans le sens où c'était, pour les automates, quelque chose d'assez formidable, parce que c'est des choses qu'on ne reverra plus. En plus, nous avons tous les gens qui faisaient les rouages, qui s'occupaient de ces objets, sont partis à la retraite, et il n'y a plus d'apprentissage derrière. Pour ce qui est des poupées du sultan de Brunei, c'est une collection dite « le salon insolite », où le sultan s'est fait faire des poupées en or, toutes certies de joyaux divers et variés. Le but de Nagoya va aussi dans le sens de faire découvrir la joaillerie, parce que je pense que ça peut créer des vocations, et des gens peuvent découvrir cet univers. Et oui, oui, j'ai pour objectif de faire découvrir la joaillerie, oui. C'est le but de tout bon artisan, selon moi. C'est-à-dire qu'il est quand même dommage de partir avec un savoir-faire, prendre ses outils à l'âge de sa retraite, et les jeter dans le premier champ qu'on voit, ou les jeter, et dire « pour moi, c'est fini ». Pour moi, ce n'est pas conceptuel. Il est évident pour moi de transmettre, de continuer cette passion, et de faire aussi évoluer les gens qui rentrent en entreprise. C'est essentiel, parce qu'il faut transmettre notre savoir-faire si on veut continuer à faire des belles pièces, et à ne pas perdre certaines techniques. Et cela, il faut que ça perdure. On a fait beaucoup d'erreurs en étant fermé sur des techniques, ou des choses, et tout. Et après coup, sur différentes techniques, quand ça revient à la mode, on est en constante recherche pour savoir comment ils ont fait. Mais ça, ce n'est pas possible. Dans l'artisanat, ce n'est pas possible, que ce soit en jouaillerie, ou pour tout artisan. Enfin, tout ça, selon moi. Mes conseils pour commencer la jouaillerie, déjà, essayez d'aller voir un boutiquier artisan, qui travaille en indépendant, justement. Essayez de lui demander de passer une journée avec lui, de découvrir cet univers, ces petits outils, ces petites choses. Essayez de trouver une affinité par rapport à ça. Ensuite, de lui demander où il a été formé, comment il a fait, etc. Et de là, de là, trouver les écoles, et de rentrer dans ce monde. Ah, qu'est-ce que je pense des grandes maisons. Ça, c'est une vaste question. Je dirais que sans elles, la jouaillerie ne saurait pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Il ne faut pas se leurrer. Pour moi, ce sont des locomotives. Ce sont des exemples à suivre. C'est quand même les grandes maisons joualières françaises que je connais. Il n'y en a pas une, mais pas une que je ne peux pas citer en exemple. Il y a des maisons comme Chaumet, qui ont 250 ans. Des maisons comme Cartier, qui ont littéralement explosé, qui ont révolutionné un peu le monde de la jouaillerie. Qu'est-ce que je pense des grandes maisons ? Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Maintenant, il y a aussi une adaptation de ces grandes maisons à faire, par rapport à la créativité des jeunes pousses qui arrivent derrière, et de ne pas toujours se replier sur soi-même. Mais les grandes maisons joualières françaises, pour moi, est une fierté. Les grandes maisons font la mode, bien sûr, ils font la mode. Ils influent des tendances, ils ont des équipes de marketing qui sont énormes, très évoluées, ils surveillent tout, ils regardent tout, ils sont très réactifs. Ils sont aussi en lien avec la mode, ils sont en lien avec le design. Les grandes maisons ont un savoir-faire sur le design, les tendances et la mode. Ce sont des grosses machines, ce sont des choses. Et oui, oui, quand une grande maison lance une tendance, en général, c'est rare qu'il tape à côté. Moi, je suis un pur technicien. Mon défi à moi, c'est de me donner une pièce. Je n'ai pas à donner d'avis sur l'esthétisme ou sur la tendance ou quoi que ce soit. Moi, mon défi à moi, comme je l'ai dit précédemment, c'est de faire du one-shot et d'apporter la satisfaction de mon client. Eh bien, comment on peut voir l'évolution de la joaillerie dans 20 ans ? Pour moi, je vais être assez pragmatique. Soit il y a deux pôles qui peuvent se différencier. Il va y avoir le tout numérique, le tout synthétique. C'est-à-dire, à la limite, dans le futur, un designer fera un dessin. Il le fera voir à une caméra qui va tout décortiquer. Et puis, qui va tout nous sortir en imprimante 3D. Et puis, tout va être usiné. Et tout va sortir à une vitesse folle. Et le marketing s'occupera derrière pour faire de cet objet un objet de luxe et d'envie. Après, il peut y avoir une autre solution. C'est de revenir sur les fondamentaux. Et de se servir du numérique et de toutes ces super technologies qui sont très utiles comme des outils. Et pas seulement comme quelque chose de créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada